Salut les amis, c'est Joseph. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 5 méthodes pour obtenir du trafic gratuit pour votre boutique. Alors ça peut être eBay, ça peut être Shopify, que vous fassiez du stock ou du dropshipping. Ça peut être pour vos liens affiliés, pour n'importe quoi. Si vous avez un lien ou un produit à faire de la promotion ou des produits en général, quoi que ce soit, digitaux ou physiques ou quoi, cette vidéo est faite pour vous. Donc voilà, avant que la vidéo commence, mettez un gros like, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche et checkez bien sûr les liens dans la description si ça vous intéresse. Et je vais vous donner maintenant 5 méthodes gratuites pour obtenir du trafic et donc du coût des ventes pour sur vos produits ou votre boutique en général. Et on va passer directement sur mon écran. A tout de suite. Et nous voici sur mon écran les amis. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais vous présenter 5 méthodes pour pouvoir avoir du trafic gratuit sur votre boutique, votre produit, le business que vous voulez faire, la promotion, que vous voulez vendre le produit, que vous voulez vendre en ligne, qu'il soit digital, physique, que vous l'avez en stock ou en dropshipping, peu importe, ça s'applique à tout le monde. Donc, on va attaquer directement. Donc la première méthode, la première méthode pour avoir du trafic gratuit sur votre boutique, vous connaissez déjà bien, c'est YouTube. Alors vous n'êtes pas obligé de faire comme je fais moi, monter votre tête, etc. Même si c'est toujours mieux de montrer votre tête. Vous pouvez faire des vidéos basiques où vous enregistrez votre écran. Par exemple, j'utilise le logiciel Screencast-O-Malik. Vous l'avez gratuit. Après, si vous voulez plus, comme moi, vous avez plus de temps, vu que je fais beaucoup de vidéos, si vous voulez plus de temps d'enregistrement, il va falloir payer. Je crois que j'ai payé 20 dollars par an, c'est vraiment pas cher. Donc ça s'appelle Screencast-O-Malik. Ça vous permet d'enregistrer soit votre caméra, soit votre écran ou soit les deux en même temps. Donc vous pouvez enregistrer votre tête comme je suis en train de faire maintenant, ma tête et l'écran en même temps. Donc vous pouvez soit faire que l'écran et au moins vous ne montrez pas votre visage parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas montrer leur tête. Ou sinon vous pouvez vous montrer, vous en train de parler, comme mes toutes premières vidéos, je ne sais pas si vous vous en rappelez, en Marcel, etc. C'était un peu comme ça. Donc voilà, Screencast-O-Malik, c'est le logiciel que j'utilise. Donc en fait, sur YouTube, c'est vraiment pas très difficile en fait. Il faut que vous ayez bien une niche spécifique. Par exemple, je ne sais pas, moi, si vous vendez des... Je vais prendre le cas du dropshipping parce que c'est ce que la plupart des gens font ici. Si vous vendez, je ne sais pas, moi, vous essayez de vendre un téléphone portable. Voilà. Vous pouvez prendre une vidéo promotionnelle que vous pompez sur AliExpress, par exemple, du téléphone. Vous le mettez, vous mettez la vidéo sur YouTube. Vous mettez un titre attractif, vraiment un beau titre attractif. Une belle vignette aussi qui attire l'œil. Comme vous voyez, ces vignettes-là, les gens mettent toujours des vignettes qui attirent vraiment l'œil en fait. Voilà. Là, vous voyez un peu tout ce que je regarde. Moi, il y a assez transparent. Vous voyez, vous savez ce que je fais de mes journées quand je suis sur YouTube. Donc, vous faites un titre super optimisé. C'est super important. Une vignette attractive. Et après, vous mettez toujours dans la description le lien de votre produit. Donc, ça ne coûte rien. C'est gratuit pour mettre n'importe qui qui a un compte Google. Vous pouvez ouvrir un compte YouTube gratuitement. Poster sur YouTube gratuitement. et obtenir du trafic comme ça. Ne négligez jamais YouTube. C'est surpuissant. Je vous le donne en numéro 1 parce que c'est la méthode la plus puissante pour générer du trafic vers votre produit. Méthode numéro 2. On va passer alors au groupe Facebook. Voilà. Méthode numéro 2, les groupes Facebook. Alors là, j'ai pris l'exemple du mien. C'est le plus simple, je pense. eBay, Amazon, Shopify, Dropshipping France. Gagner de l'argent en ligne. Donc, c'est mon groupe Facebook. On est 9400. Je l'ai ouvert en octobre 2018. Donc, ça fait presque maintenant deux ans. On est presque 10 000 membres. J'en suis très content. Et ça me permet, en fait, de générer du trafic gratuit sur mes vidéos YouTube ou sur mes articles de blog, etc. Sur mon site Internet. Au final, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux moyens vers les groupes Facebook. Et c'est totalement gratuit. N'importe qui peut créer un groupe Facebook. Les pages sont mortes. Les pages, il faut, à part payer de la pub, ça ne marche pas. Le reach a été tué par Facebook. Donc, il y a encore les groupes qui ont une très forte possibilité d'obtenir du trafic gratuit. Alors, ce qu'il faut faire, en fait, c'est avoir une niche, bien évidemment. Et vous créez un groupe Facebook thématisé. Donc, je ne sais pas, encore une fois, si vous vendez des téléphones, vous prenez un groupe, vous l'appelez smartphone, machin, etc. Fan de smartphone, etc. Et vous partagez du contenu relié au smartphone, c'est-à-dire des articles de blog, des vidéos, etc. Et sur ce groupe-là, vous pourrez faire de la pub pour votre vidéo YouTube, mais aussi pour votre blog ou autre, bref, ou des articles au hasard. Et du coup, ça vous permettra de vendre vos produits via un groupe Facebook. Donc, ça attire pas mal de monde. Et le plus important, c'est les mots-clés que vous utilisez. Parce que c'est ça qui va attirer les gens et qui va les faire cibler vers vous, en fait, qui va les faire venir vers vous. Donc, si vous vendez, je ne sais pas, un Xiaomi, mais faites en sorte que vous mettez Xiaomi. Voilà, faites en sorte qu'il y ait vraiment les mots-clés importants dans le titre. Et les gens vont commencer à postuler. À l'entrée, posez-leur les questions pour savoir s'ils sont sérieux et essayez de récolter le mail aussi, ça serait intéressant. Et voilà, donc le groupe Facebook, c'est gratuit et il y a énormément de potentiel. Quand je fais un post, il n'y a peut-être pas 9400 personnes qui vont le voir, mais au moins, quand je fais des posts, là, il y a écrit 391. Ici, il y a eu 743. Donc, ça dépend, encore une fois. Il y a toujours des posts qui sont plus vus que d'autres. Mais voilà, quand même, vous réussissez. Regardez, j'arrive à avoir pas mal d'engagements. Il y a eu 25 personnes qui ont like, 13 commentaires. Bref, ça ramène du trafic. Et alors, vous pouvez le faire avec votre propre groupe que vous montez vous-même ou sinon, vous pouvez le faire sur d'autres groupes déjà existants. Alors là, attention, n'allez pas spammer. Le but des groupes, c'est de donner de la qualité aux gens, ne pas de laisser de leur refourguer des choses et de vendre, de vendre, de vendre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les gens vont vous détester. Il faut donner beaucoup de valeur gratuite et après, de temps en temps, bien sûr, vous pouvez glisser un lien. Bon, ça, encore une fois, si ça aide les gens et ils sont fans de smartphone et vous leur donnez un lien ou le prix à être attractif, etc., ça va marcher. Voilà. Mais le plus important, c'est que vous donnez pas mal de contenu gratuit et de temps en temps, vous pouvez placer quelque chose de payant, donc le lien de votre produit. Donc, vous pouvez le faire sur votre groupe Facebook à vous-même. Donc, c'est gratuit et c'est vraiment surpuissant. Et sinon, vous pouvez facilement aller le mettre sur d'autres groupes mais ne spammer pas, s'il vous plaît. Essayez de répondre aux gens, d'aider les gens et de temps en temps, vous glissez un lien sur les autres groupes parce que généralement, ils n'aiment pas les gens qui arrivent et qui spamment et qui mettent les liens. Vous allez vous faire bannir rapidement. Et ce qui est bien avec les méthodes que je vous partage, c'est complémentaire. YouTube et Facebook marchent ensemble. YouTube va renvoyer sur Facebook et Facebook va renvoyer sur YouTube. Bref, c'est complémentaire. Ne pensez pas que c'est ou l'un ou l'autre. Les deux sont super puissants et c'est les deux plus grosses sources de trafic gratuites que vous pouvez avoir pour votre produit ou votre business en ligne. La troisième source de trafic incontournable et gratuite, c'est le blog. Alors que vous écrivez un blog gratuitement sur votre site Shopify si vous en avez un ou sur WordPress où c'est totalement gratuit. Et vous pouvez donc faire des articles. Vous écrivez vous-même les articles. Si c'est gratuit, vous l'écrivez vous-même. Si vous n'avez pas peur d'embaucher quelqu'un sur 5euros.com si vous n'avez pas écrit ou vous n'êtes pas bon en écriture, vous allez sur 5euros.com vous pouvez facilement taper ici rédacteur SEO voilà rédacteur SEO et vous arrivez facilement à pour 5euros avoir des personnes qui peuvent vous rédiger des articles de 300 à 500 mots ça dépend. Voilà. Donc vous pouvez déléguer ça mais sinon le mieux si c'est gratuit c'est vous qui les rédigez. Il faut quand même s'y connaître un petit peu en SEO il faut savoir quand même bien utiliser les bons mots etc. Mais voilà très très important d'avoir un blog sur son site ou autre même si si vous vendez un produit qui n'a rien à voir avec votre site faites un blog qui va rediriger vers votre lien principal vous voyez moi je parle beaucoup d'Ebay Shopify etc. et j'ai un blog où j'ai des tonnes d'articles vous voyez vous allez sur josephthorugrosa.com vous voyez sur mon site ça c'est la page d'accueil vous avez un lien blog ici vous cliquez dessus vous avez Shopify eBay stratégie infaille pour une chaîne YouTube rentable 12 produits winner dropshipping eBay bref c'est toujours orienté vers le business en ligne gagner de l'argent en ligne ça va dans le sens de ma niche bien évidemment on est d'accord voilà gagner de l'argent avec l'affiliation première partie deuxième partie bref il y a des tonnes d'articles il y a 6 pages je vous laisse aller voir ça et je vais vous montrer les preuves de la puissance d'un blog c'est pas du pipo encore une fois je vais vous montrer les preuves je suis allé sur mon search console et j'ai regardé depuis que j'ai lancé le blog j'ai lancé mon blog je crois c'est ça c'était il y a début d'année c'était en fin d'année début d'année je crois c'est ça c'est quand ça a commencé à monter là regardez un petit peu les stats alors ce qui est en bleu c'est les impressions non c'est le nombre total de clics c'est ça je crois que c'est les clics et ça c'est non mais c'est ça c'est pas logique bon bref le nombre total d'impression c'est en violet et le nombre total de clics c'est en bleu donc vous voyez comme ça a augmenté quand j'avais pas de blog c'était à plat et quand j'ai commencé à créer le blog d'un coup ça s'est escaladé ça a skyrocketed ça s'est envolé en fait et ça continue de s'envoler vous voyez la progression est quand même assez exponentielle ça monte ça monte ça continue de monter voilà donc c'est du long terme le blog c'est du SEO c'est du long terme bon moi je délègue j'embauche quelqu'un parce que j'ai pas le temps de le faire mais voilà vous voyez ça paye ça paye clairement mon site avant il faisait pas beaucoup de visites par jour maintenant je suis entre je sais pas moi 150 et 200 visites par jour voilà et je me sers encore une fois de YouTube de Facebook et du blog etc donc c'est en combinaison de toutes ces stratégies là donc tout ce que je vous partage je l'applique moi-même dans mon business donc voilà regardez un peu les stats c'est quand même une très belle courbe elle continue à monter et elle va continuer à monter donc c'est énorme énorme donc ça c'était la troisième source gratuite de trafic là j'arrive à la quatrième méthode gratuite pour obtenir du trafic sur vos produits sur votre site ou autre restez bien jusqu'à la fin parce que la cinquième méthode c'est la plus importante et donc il faut pas la rater donc quatrième méthode c'est Pinterest alors Pinterest ou Pinterest mais bon je préfère dire Pinterest parce que c'est comme ça qu'on le dit Pinterest euh ça désolé il y a des travaux dehors c'est un peu bizarre alors voilà Pinterest qui est bien c'est que vous pouvez épingler les images de vos produits donc ça s'appelle les images de mes articles de blog ou de votre produit je sais pas si vous vendez des téléphones encore une fois vous pouvez épingler l'image de votre produit désolé pour le bruit j'ai dû couper il y a eu un petit bruit dehors donc Pinterest vous pouvez épingler les images de vos produits moi j'ai fait ça voilà sur mes articles de blog et mes vidéos YouTube mais vous pouvez le faire avec vos produits ebay Shopify ou autre tout ce que vous vendez vous créez un compte Pinterest vous épinglez l'image qui correspond à votre fiche produit et voilà donc bon après moi je suis pas à fond dessus du tout j'utilise rien pour automatiser je fais tout manuellement et j'ai eu 6600 visites mensuelles par mois donc du coup 6600 visites mensuelles c'est pas mal je veux dire 6600 visites pour juste cliquer sur deux boutons épinglés ça me prend je sais pas moi ça me prend à chaque fois que je sors un article de blog ou une vidéo donc c'est deux fois par semaine ça me prend 5 minutes donc pour 10 minutes par semaine j'ai 6600 visites par mois donc ça marche bon j'ai que 14 abonnés parce que je m'en fous je m'intéresse pas vraiment à Pinterest après il y a des outils pour automatiser ça si vous voulez le faire en masse et automatiser j'ai entendu qu'il y a Ninja Pinner je crois un truc comme ça qui marche bien je l'utilise pas mais j'ai entendu que c'est pas mal par contre je crois que c'est payant mais vous êtes pas obligé de le prendre encore une fois voilà des choses comme Ninja Pinner.com par exemple ça vous permet de dépingler si vous avez 500 produits vous pouvez les dépingler 500 fois d'un coup voilà donc ça vous permet d'épingler des tonnes de produits ça marche aussi avec d'autres réseaux sociaux Tok Tumblr Tik Tok donc Pinterest c'est intéressant vous pouvez automatiser ça aussi moi je le fais manuellement et j'ai 6600 visites donc c'est du trafic gratuit ça me coûte rien du tout c'est gratuit le compte Pinterest je le fais en deux deux et c'est top voilà donc utilisez-le n'ayez pas peur et encore une fois vous combinez toutes ces sources là ensemble et je vais vous donner la dernière méthode qui est la plus importante et la dernière méthode et la plus importante pour avoir du trafic gratuit sur votre boutique ou sur vos produits en général c'est la capture de mails alors les mails c'est très important parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux dans votre business vous obtenez les mails des clients ou des gens qui sont intéressés par vos produits pas forcément des clients c'est des prospects s'ils n'ont pas acheté c'est des prospects s'ils ont des clients s'ils sont passés à l'action ils ont acheté et vous pouvez toujours les recontacter ça veut dire que les emails vous appartiennent vous appartiennent et à vous uniquement ils n'appartiennent pas à des plateformes quelconques comme votre boutique eBay appartient à eBay ou la boutique Shopify là ça vous appartient à vous c'est propre à vous et vous pouvez toujours les réutiliser pour un business futur alors comment obtenir des mails alors simplement si vous avez un site vous pouvez avoir une section newsletter alors je ne sais pas si j'en ai eu que normalement oui normalement bon ah voilà une section newsletter voilà là j'offre un coupon de réduction de 10% vous mettez votre mail vous le recevez j'ai un mail vous avez 10% tout le monde est content voilà sinon vous avez un chatbot bon là on ne le voit pas parce que c'est là on ne le voit pas parce que c'est je me suis déjà connecté donc il n'apparaît pas mais il y a le chatbot normalement il y a un chatbot qui apparaît pour vous poser des questions etc c'est pour interagir avec les clients et vous pouvez obtenir les mails comme ça ou un pop-up un exit pop-up alors l'exit pop-up c'est quand vous allez quitter une page avant de quitter vous avez un pop-up qui s'affiche une fenêtre avec écrit coupon de 10% par exemple mettez votre mail voilà donc ça c'est 3 méthodes sur votre site pour collecter les mails et sinon il y a une méthode super super puissante qui est offrir quelque chose de gratuit à quelqu'un donc vous pouvez faire des concours ou sinon vous pouvez faire voilà un ebook moi j'ai fait une page de vente avec Systemio là où j'ai mis bon bah j'offre un ebook gratuit dropshipping et pod vous mettez votre mail vous mettez oui je le veux j'obtiens le mail vous vous obtenez l'ebook et tout le monde est content encore une fois vous avez de l'information gratuite et moi j'ai un mail pour pouvoir relancer la personne et offrir des choses la personne peut plus l'intéresser encore une fois ça peut intéresser la personne et alors encore une fois c'est pas obligé que du payant moi je vous envoie des articles de blog je vous envoie des vidéos youtube c'est pas que du payant du tout c'est pas le but et derrière c'est comme ça les plusieurs moyens pour capturer les mails encore une fois vous pouvez aussi mettre tous ces liens là sous votre vidéo youtube que vous avez fait vous pouvez même le mettre dans les groupes vous voyez épingler cette page sur Pinterest donc vous voyez encore une fois c'est un cercle tout s'embobine les unvers les autres tout est complémentaire en fait Facebook va être complémentaire avec youtube Pinterest ça va être une corde à votre arc en plus les emails il faut les capturer parce que vous pouvez relancer les gens à l'infini jusqu'à qu'ils se désinscrivent dans la newsletter d'où l'intérêt de ne pas être trop agressif ou répétitif et l'autre méthode c'était quoi que j'avais dit c'était le blog voilà le blog alors le blog voilà le blog c'est la base vous avez bien vu Google il me récompense depuis que j'ai lancé mon blog c'est en pleine expansion ça fait que monter monter les clics et les impressions vont que monter voilà donc j'espère fortement que cette vidéo vous a plu voilà je vous ai balancé 5 stratégies gratuites pour pouvoir avoir du trafic et vendre vos produits justement en ligne j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas mettez un gros like abonnez-vous à la chaîne et checkez tous les liens dans la description parce que je vous ai mis toutes les ressources utiles dans la description voilà merci à tous et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo ciao ciao